Nous sommes dans une économie numérique et la matière première de cette économie numérique là justement, ce sont les données personnelles. De sorte qu'aujourd'hui, protéger les données personnelles n'est plus une option. C'est plutôt une obligation et elle s'impose à tous les pays, voire à tous les individus, peu importe leur rang social. Les données personnelles sont aujourd'hui considérées comme l'or noir du 21e siècle. Les pirates informatiques sont conscients de leur potentiel économique et les récupèrent donc pour pouvoir les marchander ensuite. Dans le rang de leurs victimes, plusieurs autorités comme le ministre d'Etat, Abdoulaye Biotchani. Moi j'ai été victime il y a déjà je ne sais pas combien d'années lorsque je me suis engagé en politique. Quelqu'un d'intéressé a s'utilisé ma boîte email, mon adresse email. Et bien sûr, il a pu de ce fait là, s'utiliser toutes les données que j'avais pu y stocker. Et plus malin encore, il a pu bloquer le compte après. Ce ne sont pas seulement les autorités ou les gens qui ont une certaine autorité qui peuvent en être victimes. Au Bénin, les exemples sont nombreux de pertes de données, de réputation, détruites. Comment changer ce tableau ? Parmi ces nombreuses actions pour y arriver, l'autorité de protection des données personnelles emploie un mécanisme de collaboration institutionnelle. Pour la collaboration institutionnelle, ce n'est pas difficile. Il y a d'abord ce que nous tentons déjà de faire sur le terrain, les rencontres périodiques. Voici un exemple de ces rencontres périodiques. Ici, plusieurs institutions de la République, de même que des banques et des maisons d'assurance, sont réunies pour une meilleure maîtrise des notions et enjeux juridiques fondamentaux en matière de données personnelles. Je parlerai en termes de collaboration pour la tête de même objectif, qui est de protéger les données personnelles. Il est important de temps en temps que l'autorité garante de cette protection, qui est la PDP, procède à ce genre d'atelier de réflexion. C'est un point d'honneur pour nos institutions financières que de venir et de participer à cet atelier pour pouvoir mieux appliquer la réglementation applicable. J'y vais encore plus avertie, avec des propositions encore plus grandioses, pour permettre à mon organisation d'être à l'abri de tout ce qui est sanction au niveau de la PDP. Cette rencontre sur les enjeux pratiques de la conformité et la gestion des données personnelles a réuni des experts venus de plusieurs pays pour un partage d'expériences.